C'est une belle histoire, celle d'un jeune compositeur d'édition qui, trop modeste, explique qu'il ne connaît que 4-5 accords et sait juste faire la 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 la. Mais ça ne trompe pas l'immense parolier Pierre Delanoé qui lui commande des mélodies au gaufret, jusqu'au jour où on lui propose de chanter l'une de ses compositions. « Même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps. » Si on vous avait dit, Michel, qu'à vos débuts en 1966, que plus de 55 ans plus tard, déjà vous seriez face à Pierre, que vous connaissez depuis vos débuts, et que vous seriez encore à chanter, vous auriez éclaté de rire ? Que je fasse des chansons 55 ans après, ça me paraît, ça m'aurait paru tout à fait logique. Que je chante, c'était pas dans... à l'ordre du jour, j'étais pas fait pour être chanteur. Et je suis toujours pas chanteur, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis un parleur en musique. D'autant que vous n'étiez pas hyper à l'aise dans l'habit de chanteur, résultat après un premier succès en 67 et un premier olympien en vedette, vous avez tout de suite fait une première pause, vous n'étiez pas hyper à l'aise. Oui, pour d'autres raisons, c'est-à-dire que c'était en 69, d'accord, 108, ouais, juste après 108, je me suis arrêté parce que quand on commençait, nous, on faisait des attractions de balles. On le passait, il n'y avait pas de salles en France. La chanson de Michel Sardou, c'est ça ? Mais des balles populaires. Des balles populaires, on faisait ça. On faisait des balles populaires, c'est-à-dire à partir d'une certaine heure, pouf, il passait le chanteur. Et il y a un moment où j'arrivais du cinéma, je me suis dit, merde, je n'ai pas abandonné le cinéma, qui est quand même un appareil de création incroyable, pour ce truc qui sentait un tout petit peu la transpire, la transpire, quoi. Et je me suis dit, j'ai fait une année sabbatique. Pendant cette année sabbatique, c'est toujours pareil. Je fais une année sabbatique, je m'emmerde, donc il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je trouve quelque chose. Et j'ai décidé de faire une comédie musicale avec Pierre, qui s'est appelé un enfant dans la ville. Je sors de ça, et l'enfant dans la ville a fait que, dans la promotion, j'ai vu une troupe, j'ai fait, c'est ça que je veux faire, j'étais en Allemagne. Et on a mis sur pied le Big Bazaar, qui a effectivement transformé ma vie. Et la nôtre ? Et la nôtre ? Plus la mienne que la vôtre, quand même. C'est ce genre de causerie, pas tout à fait, mais en tout cas, quand vous dites causerie sur scène, c'est parce que vous racontez la genèse des chansons. Par exemple, Une belle l'histoire, à l'origine, ça ne se passe pas sur une route de France. J'avais une vision, j'avais une vision, on fait une mélodie, il faut savoir qu'une mélodie, c'est un, en gros, c'est un poème avec des notes, d'accord ? Et ça vous emmène quelque part. Et je voyais une route, je la voulais un tout petit peu californienne, cette mélodie, et je voyais cette route, la route 66, qui, pour notre génération, une espèce de route mythique. Tous les road movies de l'époque étaient sur la route 66. Et j'ai passé, je donne ça à Pierre, lui disant, la route 66, tu vois, je vois, un mec, un mec d'un côté, une fille de l'autre, ils vont pas dans le même sens. Donc, il y a une sorte de dramaturgie obligatoire. Et, c'est pas la route 66, il y en avait rien à foutre. Il m'a rendu quelque chose de nettement plus franchouillard. C'est pas dans le midi, dans la chanson, c'est dans le midi. Exact, c'est une autoroute. J'ai encore jamais compris comment, sur une autoroute, on peut passer de droite à gauche. Sans se faire écraser, on peut pas. Mais ça donne quand même une belle histoire. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Ils rentraient chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute, tes vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à porter de main. Un cadeau de la Providence, alors pourquoi penser Roland demain ? Bravo ! Alors avec une belle histoire et beaucoup d'autres titres, vous avez écrit une belle page, une très belle page de la chanson française sur des thèmes précurseurs. L'amour, on vient de l'entendre, le besoin de fraternité, de solidarité et aussi, dès 1973, la planète qu'on abîme. Bravo, monsieur le monde, chapeau, monsieur le monde, nous vous demandons pardon pour tous ceux qui vous abîmeront. Nous vous demandons pardon pour tous ceux qui vous abîmeront. Ils ne sont pas privés, les gars. Et voilà, ils ne sont pas privés. C'est il y a presque 50 ans. texte de Pierre Delanoé, écrit... Je raconte d'une traite. Oui, d'une traite, c'est-à-dire que le soir, le soir où il a écrit ce truc-là, on est en studio, on est en train d'enregistrer des cœurs. Et c'est très, très long, on était 15 quand même. On enregistre des cœurs et je m'aperçois que j'ai un playback, complètement fait, puisqu'on les faisait à Londres. Mais j'ai pas de texte. Mais le texte, il est où ? C'est quoi ? J'avais pas de texte. J'appelle Pierre Delanoé vers minuit et demi, une heure du matin. Et il vient forcément, puisque j'étais une bonne adresse pour lui. Et il fait un peu la gueule, gardez mon Pierre, là. Et il vient, je lui raconte, tu vas rire, Pierre. Il va dans un studio à côté où il n'y avait personne. Et nous, on continue de bosser. Une heure et demie après, une heure et demie après, on voit la porte du studio qui s'ouvre. Pierre, avec une feuille de papier à quatre, il me la dépose sans dire un mot. C'est ce qu'il voulait dire, c'est ça et pas autre chose. Et je dis aux gens qui sont au spectacle, je leur dis, ils ne pouvaient pas savoir, et moi non plus, que cette chanson allait être la chanson emblématique de l'exposition universelle de Nagano, c'est ça ? Au Japon ? Oui, je me suis dit. Ce qui m'a valu le privilège d'écouter 36 versions en japonais. Et là, félicitez-moi. Bravo. C'est dur, bordel.